Chers élèves, bonjour, c'est Moussé Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, je suis devant vous pour traiter avec vous la deuxième leçon du programme de SVT de la classe de troisième. Cette leçon est intitulée « L'étude de la vision ». Cette leçon également, certains collègues prennent le titre de « L'œil et la vision », mais toujours est-il que le contenu sera le même. Que ce soit « L'œil et la vision » ou bien « L'étude de la vision », on aura toujours le même contenu. Donc, durant notre précédente leçon, on avait étudié le fonctionnement du système nerveux. Nous avions dit que le système nerveux permettait une communication entre les différents organes d'un organisme, mais également entre l'organisme lui-même et le milieu qui l'entoure. On avait dit que cette communication est rendue possible grâce à ce qu'on avait appelé des organes d'essence. Donc, on avait listé cinq organes d'essence et nous avions dit que l'un des organes d'essence les plus précieux parmi ces cinq-là, c'était « L'œil ». Donc, aujourd'hui, pendant cette leçon-là, nous allons principalement parler de « L'œil » et voir comment « L'œil » parvient à, en réalité, fonctionner. Par exemple, actuellement, je suis en train de voir, je suis face à une caméra, je sais que ça, c'est une caméra. Comment est-ce que j'ai, comment l'organisme a-t-il fonctionné pour que je sache que ça, c'est une caméra ? Pourquoi ? En voyant un ordinateur, je sais que ça, c'est un ordinateur. Donc, là, j'ai communiqué parce que j'ai vu la caméra, je sais que ça, c'est une caméra. J'ai vu la machine, je sais que ça, c'est un ordinateur. J'ai vu le rideau, je sais que ça, c'est un rideau. J'ai distingué la couleur des objets, j'ai distingué la forme des objets, j'ai distingué également la taille des objets. Donc, tout ça, on appelle ça « communication » en SVT. Donc, grâce à mon œil et à l'organisme et aux différentes parties du système nerveux, je parviens à communiquer avec le milieu qui m'environne, avec le milieu qui m'entoure, c'est bon ? Donc, pour mieux comprendre cette leçon-là, je vais vous proposer une démarche. C'est-à-dire, je vais vous donner le satire du cours pour pouvoir se situer pendant les différentes séquences qu'on va pouvoir faire pendant cette leçon-là. Et, eh bien, cette leçon-là, elle est principalement divisée en deux grandes parties. La première partie, ce sera, bien sûr, l'œil, naturellement, le grand 1. Et le grand 1, il sera intitulé « fonctionnement de l'œil ». Voilà, le fonctionnement de l'œil. Le grand 2, ce sera « les anomalies de la vision », ou bien « les anomalies de l'œil ». Voilà, dans le grand 1, on va voir d'abord ce qu'on appelle la description de l'œil. Description de l'œil. La description de l'œil. Parce qu'avant de voir comment l'œil fonctionne, il est impératif de comprendre quels sont les organes qui composent cette œil-là. OK. Et on va voir en petit 2, on va voir, après la description de l'œil, on va voir le fonctionnement, ou bien le principe de la vision. Le principe de la vision. Et ce sera ici où ce sera plus important. Mais avant de comprendre cette partie-là, il est impératif de comprendre les composantes de l'œil. Et là, l'œil sera principalement composé, en réalité, de ces éléments-là. Premièrement, ce sera le globe oculaire. Le globe oculaire. Voilà. Quand quelqu'un vous dit « je suis témoin oculaire », il fait allusion à l'œil, en réalité. Le globe oculaire, les organes annexes. Les organes annexes de l'œil. Et au niveau du globe oculaire, on va également voir, d'abord, en réalité, on va voir les membranes de l'œil. Les membranes de l'œil. Elles sont trois. Les membranes de l'œil. Quelqu'un pouvait dire les trois membranes de l'œil. Et ici, il va voir les milieux. On va voir les milieux transparents de l'œil. On verra bientôt pourquoi transparent. Transparent, les milieux transparents de l'œil. Et, faites très attention au niveau des membranes de l'œil. Parce que souvent, on vous pose la question à savoir, citez les membranes de l'œil de l'extérieur vers l'intérieur. Ou bien, citez les membranes de l'œil de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, dans ce cas, si l'élève n'est pas très attentif, s'il mélange la succession de ces trois membranes-là, ce sera des points qu'il va perdre. Donc, il faudra faire très attention. Si on vous dit de l'extérieur vers l'intérieur, on va voir d'abord l'as sclérotique. L'as sclérotique. Puis après, on voit l'as couroïde. On écrit chouroïde, mais on lit couroïde. Et enfin, la rétine. La rétine. La rétine. Je pense que vous vous souvenez de ce qu'on avait dit de la rétine. Quand on déroulait le cours sur le fonctionnement du système nerveux. Nous avions dit que la rétine était le principal récessoriel qui était excitée ou bien qui était simulée par la lumière. Donc, la rétine. La rétine. Et au niveau des milieux transparents de l'œil, il y a la cornée, bien sûr. La cornée. On a également l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse. Nous avons également le cristallin. Nous avons ensuite ce qu'on appelle l'humeur vitrée. L'humeur vitrée. Donc, voilà les différentes composantes des milieux transparents de l'œil. Maintenant, au niveau des organes annexes, on va lister, en réalité, les cils. Les cils. Les sourcils. Les muscles. Les muscles. On a les muscles. Les glandes. La crie mâle. Entre autres, les glandes la crie mâle. La crie mâle. Spécialisée dans la sécrétion des larmes. Si un individu la crie mâle, c'est en réalité lié au fait que les glandes la crie mâle, c'est eux ou bien c'est elles, les organes effecteurs de ces larmes-là. Donc, si on dit organes annexes, ça veut dire qu'ils font partie de l'œil, mais en réalité, ils n'ont pas un rôle actif ou bien un rôle principal dans la vision, mais ce sont des éléments qui font partie de l'œil. Au niveau de A, du petit 2, du grand 1, le principe de la vision. Donc, dans le principe de la vision, on va voir deux éléments ou bien on va voir deux phénomènes. Le premier phénomène qu'on va voir, ce sera en réalité l'accommodation. Regardez bien l'orthographe du mot. L'accommodation. Le deuxième phénomène qu'on verra, ce sera la diaphragmation. Là également, regardez, c'est PH au lieu de F. La diaphragmation. Ce sont des phénomènes très intéressants qu'on va développer ici. Mais avant de comprendre aussi bien l'accommodation et la diaphragmation, il est important de comprendre les organes de l'œil parce que dans l'accommodation et la diaphragmation, on va principalement parler. Par exemple, dans l'accommodation, on va principalement parler du cristallin. Donc, si un élève ne sait pas qu'est-ce qu'un cristallin, donc si le prof dit le comportement du cristallin ou bien les modifications, l'élève ne comprendra pas. Dans la diaphragmation, on va parler de l'iris qui est percée par une pipille, par la pipille. Donc, l'iris est le muscle percé par la pipille. Donc, voilà pourquoi il est intéressant, avant d'entamer les principes de la vision, de comprendre d'abord les organes de l'œil. Et enfin, dans notre dernière partie de cette leçon-là, on va voir les anomalies de l'œil. Ensuite, on va commencer par la première anomalie, la myopie. Et ici, on va voir comment corriger la myopie, les caractéristiques de la myopie. Ensuite, la correction qu'il faut. Ensuite, on verra la presse bici. Regardez comment s'écrit ce mot, la presse bici. La presse y bici. Là, également, ce sera de même. Caractéristiques, correction. On verra également l'hypermétropie. Beaucoup de collègues peuvent s'arrêter ici. La plupart du temps, ils s'arrêtent là. D'autres vont ajouter l'astigmatisme. L'astigmatisme. Ok, nous, on verra si on va développer jusqu'à, mais en tout cas, ces trois-là, on va les développer. Donc, voici comment est orienté ce cours-là. Pour ne pas avoir, pour mieux comprendre, vous devez regarder le statut du cours. Et je vous conseille de faire ainsi au niveau de toutes les leçons que vous aurez. Parce que ça va faciliter la correction, ça va faciliter la compréhension et ça va faciliter également la manière dont vous allez appréhender le cours. Donc, sans plus tarder, on va attaquer notre grand temps intitulé « Le fonctionnement de l'œil ». Maintenant, nous avons dit qu'on va commencer par le petit temps. La description de l'œil. Donc, nous allons voir comment est décrit l'œil. Quels sont les éléments qui composent cette taille-là ? Mais pour cela, je vais vous proposer des images qui sont sur les diapositives que je vais projeter. Alors, je vous invite à me suivre et à bien suivre les diapositives qu'on va vous présenter.